Afin de renforcer le secteur de la santé dans la wilaya de Béchard, plusieurs infrastructures ont été réalisées ces dernières années. Il s'agit de 7 hôpitaux d'une capacité d'accueil globale de 820 lits, 7 dispensaires, 6 centres de dialyse, 1 centre antipoison et 1 centre d'oncologie. Ce dernier est considéré comme l'un des plus importants puisqu'il permettra de développer le traitement chimique et la radiothérapie. Le centre de lutte anti-cancer est un grand projet. Il réunit toutes les spécialités et il est à 100% autonome. Tous ces projets dont a bénéficié la wilaya se sont vus allouer une enveloppe de 1272 milliards et 600 millions de centimes. Avant, le secteur de la santé manquait de beaucoup d'infrastructures. Aujourd'hui, les choses ont changé. La wilaya de Béchard tente à travers ses projets créer une santé de proximité. Les hôpitaux programmés actuellement en voie de réalisation bénéficieront aux localités de l'Abadla, Pneounif et Karzaz, ce qui évitera aux habitants de parcourir de longs trajets. On espère qu'au parachevement de cet hôpital de 60 lits, il puisse drainer des médecins spécialistes. Abadla a bénéficié d'un hôpital d'une capacité de 120 lits. L'hôpital de Karzaz accueille 60 lits. Tous ces acquis vont permettre un désenclavement de la région et la création de plusieurs postes d'emploi. Mais quelques problèmes subsistent tout de même, comme la question de l'encadrement de médecins spécialistes, un dossier sur lequel planchent les pouvoirs publics.